Les 8 et 9 avril, ils étaient 40 000 à Sépi, peut-être plus pour fêter cette édition de Tocs et Clochers en ce week-end des rameaux. 28 ans déjà que les vignerons du Sieur d'Arc célèbrent le travail des viticulteurs grâce à une union magique, les clochers à restaurer et la vigne, les chefs trois étoiles Michelin et le vin. Tocs et Clochers, créé en 1990, est devenu le rendez-vous des professionnels du vin et de la gastronomie chaque week-end des rameaux. J'avais déjà entendu parler de Tocs et Clochers par mes collègues, par les chefs, bien entendu. Il y en a quelques-uns qui défendent, comme Gilles Goujon qui m'a dit « il faut que tu y ailles, il faut que tu y ailles ». Alors quand ça vient de chez Gilles Goujon, on obéit, on y va. Le samedi attire des milliers de personnes venues apprécier dans les différents caveaux les saveurs des vins élaborés par les vignerons du Sieur d'Arc. Tocs et Clochers, c'est aussi Premières Bulles et Chevalets, les rencontres artistiques. Il s'agit d'expositions d'œuvres d'art d'artistes professionnels dans le village, mais également un concours de peinture. Dimanche matin, au château de Flandry, sous le regard de Dominique Loiseau, PDG de la maison Bernard Loiseau, Patrick Bertrand, son chef de cuisine, et Lionel Lecomte, le sommelier du restaurant de Bernard Loiseau durant dix ans, ont dévoilé la borne qui porte leur nom. Quand vous enlevez ce drap qui est dessus, il y a de la plaque, votre nom, la borne, cette lignée de vignes qui est là, c'est très émouvant parce que ça marque des choses et d'être sollicité, c'est très très gratifiant et je suis très reconnaissant à Sieur d'Arc de m'avoir choisi pour être le parrain. Puis, ce fut la dégustation des fûts qui seront mis à la vente aux enchères l'après-midi. Alors, petite précision, effectivement, je suis sommelier bourguignon, donc vous pouvez imaginer que le chardonnay, c'est un petit peu une potion magique au quotidien. Et effectivement, en arrivant à Limoux, j'ai découvert sur quatre très beaux terroirs de nouvelles expressions du chardonnay et effectivement, pour moi, c'est un petit peu une... j'ai presque envie de dire une patrie d'adoption par rapport à ma Bourgogne natale. Après l'entrée des bannières représentant les 42 clochers de l'ère de l'appellation Limoux, la vente débuta sous le maillet de maître Rémi Fournier, commissaire priseur à Toulouse, et Aymeric de Clouet, expert en vin près la cour d'appel de Paris. La vente, la deuxième en France après les enchères des hospices de Bonne, a connu une hausse significative. Le coût moyen du fut a nettement dépassé 5 500 euros. Une progression soutenue cette année encore par les acheteurs étrangers. Oui, je crois qu'on peut être satisfait de ce côté-là de la vente. Bon, il y a eu le niveau des enchères, mais effectivement, on a des acheteurs de Belgique, des Pays-Bas, ce sont des acheteurs réguliers. On a eu un peu la Russie, la Chine, la Norvège, le Royaume-Uni, donc vraiment un peu partout dans le monde. Donc c'est intéressant pour nos produits, grâce à cette vente, de rayonner un peu partout dans le monde. Quatre lots de créments de prestige ont été mis à la vente pour la quatrième année. Chaque lot comprenait un pupitre de 120 bouteilles de créments de limous et un matusalem personnalisé par l'artiste peintre Lise Duford-Maurins. L'édition 2017 a été parrainée par Dominique Loiseau et Patrick Bertrand, chef du Relais Bernard Loiseau, qui a relevé le défi de réaliser un menu d'exception pour plus de 450 convives. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada